J'ai jeté les jeudis, je suis en train de lui prêcher le message, parce qu'elle a vu ma Bible, j'avais acheté une nouvelle Bible, et quand elle a vu, je pense qu'elle était intéressée à ce que je lui donne la Bible, donc moi aussi je ne voulais pas lui donner, mais quelque chose m'a dit de donner, je lui ai dit, mais tu es quand même un chrétien, tu jeûnes en plus, je lui ai dit, bon je vais lui donner, mais avant de lui donner, je voulais lui prêcher le message, donc je suis en train de lui prêcher, elle nous regarde, elle nous regarde, elle entend, elle nous regarde, on descend, c'est une église de Sheragana, je descends avant le, avant le, comment on appelle ça, quand j'en foutue là, elle aussi elle descend, et puis elle m'appelle, j'ai dit oui, elle me dit, mais tu étais en train de parler à la table, elle me dit, oui tu fais bien, mais le Seigneur m'a dit de te dire, je lui dis, je lui dis, je lui dis, ah oui, mais ce que tu sais, il y avait ces jours, tu t'entends pas être un fou comme ça, je lui dis, bon, je lui dis, ok, merci, je vais aller prier, et je suis en train d'être avec vous, je lui dis, mais, et ce jour-là, le pasteur a prêché un message qui m'a relevé un peu la tête, il disait, mais vous savez, souvent quand tu, quand, quand, quand tu jeûnes, hein, à la sortie de ton jeûne, il y a comme le diable qui vient te rencontrer, et il parlait, n'est-ce pas, de Jésus, il dit, ouais, Jésus sortait de son jeûne, il dit, ah, enfin, j'ai un message, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais j'ai dit qu'il y a quelque chose qui est venu pour me décourager, amen, oh, et puis, j'ai commencé à ne plus bien, j'étais plus bien, mais après ça, j'ai commencé à chercher, c'est quoi, elle m'a dit, amen, bon, j'ai essayé de faire la relation, mais bon, c'est-à-dire qu'on te laisse faire de certaines choses, amen, dans Luc 24, verset 45 à 47. Alors, il a ouvri l'esprit, afin qu'il comprise les structures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par le tout à l'heure. Amen, amen, il dit, il a ouvri l'esprit, pour qu'il comprenne les Écritures, mais si tu ne demeures pas au pied de Jésus, comment on peut ouvrir tout ton esprit, comment ton esprit va être ouvert, pour comprendre que, réellement, le Seigneur est venu pour le pécher, il n'est pas venu pour te faire, pour te guérir, déjà, eux-mêmes, ils le faisaient, il n'est pas venu simplement pour te guérir, mais il est venu pour le pécher, pour te sauver, donc il a un plan pour toi, mais pour cela, il faut que tu te mets au pied de Jésus, il faut, il faut rester là, quand les apôtres ont entendu cela, quand le Seigneur a ouvert leur esprit, la bêteté, ils ont commencé à prêcher le message, acte à chapitre 2, verset 38, nous dit, et bien ça c'est le national, on connaît, ça qu'on peut le citer. Diabolique, reprenez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon des péchés, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons le pardon des péchés. Il dit, répandez-vous, c'est-à-dire détournez-vous de vos voies, changez de direction, revenez, vous avez peut-être été guéri, tu as eu l'argent que tu voulais, Jésus a fait peut-être des miracles, il a fait des choses, ça ne veut pas dire que tu es libre maintenant d'aller où tu veux, reviens à Jésus, parce qu'il a quelque chose de meilleur. Tu vas mourir, et tu vas laisser cet argent-ci, tu vas mourir cette expérience spirituelle que tu as eue avec le Seigneur, c'est bien beau, mais ça va rester ici sur terre, ce qui va compter dans le ciel, c'est ton âme. La seule chose qui peut occulter ton âme, n'est-ce pas, c'est de ne pas porter le nom de Jésus. Mais comment on porte le nom de Jésus ? Comment on porte le nom de Jésus ? C'est par le baptême. Le baptême d'or est le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Première chose, donc, reviens de tes voies. La Bible nous dit dans Marc 16, 16, quoi ? Il dit, celui, celui qui croit et se fait baptiser sera sauvé. Donc, si tu dis que tu crois en Dieu, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas pris le semain du salut encore. Tu as besoin de prendre ce chemin. Et que le nom de Jésus soit invoqué sur toi. Maintenant, tu me dis, oh, mais mon frère, le nom de Jésus. Mais la Bible dit oui, le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus a même le sang. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire, là, ça pue, n'est-ce pas, sur des révélations qui, depuis l'Ancien Testament, il n'y a rien qui est nouveau. L'une des choses nouvelles que le Seigneur est venu et qu'il a donnée, c'est quoi ? Je vous donne un commandement nouveau. Et ce n'est même pas un nouveau commandement. C'est un ancien commandement. Au fait, il l'a renouvelé un peu. Il l'a dépoussiéré pour eux. Au fait, c'est comme s'il l'a ouvert un peu pour eux. Parce que c'était là depuis, il devait le comprendre. Mais comme il refusait de s'avancer, et c'est ça le problème du chrétien. Je suis sauvé, je reste là. Une fois, on m'avait donné d'enseigner, je disais, un chrétien, il y a un travail encore à faire. Tu te répands, tu te fais baptiser et puis tu t'asseoir. Non, il y a un travail encore à faire. Un travail sur toi, mais un travail aussi pour les autres. Amen. C'est pourquoi tu dois toujours être enseigné. Tu dois toujours aussi t'enseigner. Amen. Tu dois aussi porter le message aussi aux autres. Un jour, j'étais beaucoup dans ces histoires. Je me disais comment on fait. Je ne comprenais pas. C'était beaucoup. En ce moment, j'habitais encore avec le frère Yali. J'étais en train de faire le ménage entre l'escalier et la porte de la cuisine. Bon, pour ceux qui ont passé un peu chez Yali ou bien qui sont là-bas, ils savent. Parce qu'avant, j'étais pas loin de là. Ou encore, je ne sais pas. Dans lesquels je cherchais. J'étais comme... Et puis ça m'impiétait. Mais moi, je ne le sais pas. Et puis un coup, quelque chose a dit. Il dit, mais ça a tout son sens. Oui, je comprends maintenant. Ah, mais ton âme est soulagée de quelque chose. Vous savez c'est quoi ? C'est un souffle du ciel d'esprit.